Générique ... Salut à tous, c'est Bsmart. On est de retour. Une heure de débat autour de l'actualité économique et politico-économique du jour. On va parler aussi, puisque ceux qui sont autour de la table connaissent parfaitement le sujet, on va parler aussi start-up, tech, etc. Voilà, en démarrant évidemment avec cette histoire. Je suis team président de la République sur le débat électrique. C'est surréaliste. On va voir ce qu'en pensent mes invités. C'est parti, c'est Bsmart. Autour de la table, Nicolas Duhep, le fondateur d'Alchimie. Salut Nicolas. Luc Breton, salut Luc, CEO de NextGen. Et Jérôme Dédéian. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Fondateur, co-fondateur de mon partenaire patrimoine. Donc j'ai tout dit en sommaire, le choc électrique, je trouve ça irréel. Les débats sont surréalistes. Je trouve ça très intéressant en termes de vision du risque. Enfin, je veux voir ce que vous pouvez me dire. J'ai juste un chiffre que j'ai appris, là, ce matin. Enfin, hier soir, RTE nous a dit ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Baisse de 8% de notre consommation électrique par rapport à la moyenne des années précédentes. Et ce chiffre ne prend pas en compte, n'est pas corrigé des variations saisonnières. Donc il ne prend pas en compte le froid particulier. On est sous les moyennes de saison, là, depuis une semaine. Donc baisse de 8%. RTE, effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises. Notamment le secteur tertiaire qui tardait un petit peu à éteindre la lumière dans les bureaux. Voilà. Je referme cette parenthèse. Je trouve ce chiffre très intéressant. Vas-y, Nicolas. Pour rebondir sur ce chiffre, moi, j'ai lu quand même qu'il y avait la grande consommation, enfin les consommateurs, et puis il y avait les entreprises. En fait, c'est plutôt côté entreprises qu'on a baissé un peu plus. Mais c'est pour ça que je te donne cette information. La RTE l'a dit hier soir pour la première fois. Et donc finalement, ce serait quand même un indicateur un peu avancé, un peu inquiétant, notamment des industries qui ralentissent leur production et qui, d'une façon ou d'une autre, avec toute la chaîne que ça entraîne, si je produis moins, j'aurais peut-être besoin de moins d'œuvre. On appelle ça destruction de demande. Destruction de demande en termes économiques. Après, les particuliers, je pense que tout le monde fait un petit effort. où il essaye de se mettre le 19 degrés dans son salon et de voir... 8% ? Non, non, mais 8%, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est justement ce que je te disais, dans ce que j'ai lu sur RTE, la composition, c'était que c'était moins sur les particuliers. Je pense que ça, c'est la moyenne et que c'était les entreprises qui avaient baissé plus. Tu l'as lu, la vue d'hier soir. Oui, c'est ça, j'ai vu ça hier. Voilà, la vue d'hier soir. En fait, c'est hier soir, un peu tard, qu'ils ont envoyé ça. En fait, effectivement, la configuration jusqu'à maintenant, c'était avant tout les industriels. Et donc, effectivement, tu étais sûr de la destruction de demande. Le tertiaire mettait beaucoup de temps à commencer à faire des efforts. Et là, RTE dit, ça y est, incontestablement, c'est le tertiaire et les particuliers qui viennent donner ce surcroît de réduction de demande supplémentaire. Après moi, le sujet, quand on pose le sujet de la notion électrique, enfin... Non, moi, c'est l'hystérie qui m'intéresse. J'aimerais votre avis sur l'hystérie face à un gouvernement qui, à mon avis, essaye juste de jouer la transparence et qui se prend un bashing invraisemblable autour de cette histoire. Non, mais il n'y a plus que des coups à prendre. La réalité, c'est qu'un gouvernement, c'est celui-ci, mais enfin, c'est quand même une démission d'anticipation, de platinification, etc. Ce qu'on demande au gouvernement comme mission première et qui n'a pas été anticipé depuis des années, maintenant, de commencer à se dire qu'on peut acheter les voies des verres et puis débrancher nos centrales nucléaires, etc. On revient à De Gaulle. De Gaulle avait dit, la souveraineté, ça passe par une armée, ça passe par l'énergie, ça passe par l'alimentaire. Donc, il fallait les trois. On a un peu perdu de vue ça. Et on ne peut pas corriger ça en l'espace de trois mois. Donc, maintenant, il n'y a plus que des coups à prendre. La réalité, c'est que quand on n'est plus souverain d'un point de vue électrique ou énergie, de façon générale... Électrique, électrique, tu peux le dire ? Eh bien, derrière, c'est le jeu de domino. C'est moins de chauffage pour les particuliers, certes, mais ça, on peut s'y adapter. Mais derrière, ce sera l'industrie, ce sera les entreprises. On est moins compétitif. On voit des entreprises qui ont 2% de coûts d'énergie dans leur PNL. Et puis là, ça fait x4, ça fait x8. C'est toute la marge qui part. Donc, au bout d'un moment, il y en a même, comme les verriers, qui ont plus intérêt à produire, donc qui débranchent. Et ça, on va le voir dans tout un paquet de secteurs, parce que les contrats étant assez généralement plutôt long terme, les décisions ne se prennent pas tout de suite. Mais enfin, là, il y en a quand même pas mal de souffre dès le 1er janvier. Non, mais ça, on l'a beaucoup dit, Nicolas. Je suis d'accord avec toi, mais on l'a beaucoup, beaucoup dit. C'est vraiment le moment maintenant que je trouve surréaliste. Sur l'hystérisation du débat, c'est splendeur et servitude du politique. Comme dit Nicolas, tu as un gouvernement qui essaye de jouer la transparence. C'est son boulot, quoi. Mais tu vois, il dit aux gens, faites un petit effort. Voilà où on est, on surveille ça. Enfin, c'est son rôle de gouvernement. Sauf que comme il endosse une responsabilité de faillite, de planification de dizaines de gouvernements, de sa majorité ou non à vente, De toute façon, c'est un jeu à qui perpère pour lui en commun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce jeu à qui perpère, c'est là où je suis plus soucieux. Sur la qualité du débat national qu'on a, tu vois, je ne peux pas faire du François Hollande, mais si tu veux faire nation, je déteste ce mot, tu sais, il y a quand même un moment où il faut se serrer les coudes pour essayer d'affronter les difficultés que tu rencontres en tant que peuple. Et donc, tu as de l'huile sur le feu jetée de façon complètement démago par les composantes politiques qui ne sont pas au gouvernement, qui est complètement destructrice de valeurs sociales, de valeurs nationales, alors que c'est quand même pas compliqué. De faire tous les efforts qui commencent à se voir. C'est ce qu'on fait visiblement. C'est-à-dire dire à tes enfants, qui sont les premiers à te dire, coupe l'eau quand tu te brosses les dents, parce qu'il ne faut pas laisser couler l'eau. Tu sais, ils passent, parce qu'ils sont formés à l'école, ils sont même un peu déformés à l'école sur ces sujets. Et donc, tu leur dis, vas-y, coupe l'électricité, pense-y, et tiens, ta chambre est allumée. Tout le monde fait un effort. Et tout le pays devrait faire pareil. Et ça devrait finalement faire consensus. Et ça ne fait pas consensus, ça m'agace. Luc ? La bonne nouvelle de cette hystérisation, c'est que tout le monde a compris qu'il fallait baisser la consommation d'énergie dans les ménages. Donc ça, on le voit, ça produit des résultats. C'est plutôt positif. Après, vis-à-vis des entreprises, c'est l'effet inverse. C'est comme la confiance. Quand on la perd, c'est un effet domino. Après, sur la responsabilité du gouvernement actuel sur la situation, moi, je suis beaucoup moins clément que vous. Je pense qu'ils y sont pour beaucoup, parce que finalement, on a quand même toute une série du parc nucléaire actif qui est inutilisable parce qu'en maintenance, ça, c'est quand même assez dingue. Et puis, on a Fessenheim. Moi, j'en ai parlé sur ce plateau avant même que la décision soit prise, qui a été une erreur stratégique majeure et qui est vraiment de la responsabilité des gens qui sont au pouvoir actuellement. Donc il faut quand même se dire qu'avec Fessenheim, aujourd'hui, on n'aurait quand même pas eu... Franchement, oui, mais on ne passerait pas l'hiver non plus. C'est 1,8 gigawatt. Je suis tout à fait d'accord avec toi, sur Fessenheim. Ça me vaut d'ailleurs, c'est un truc marrant des réseaux sociaux, c'est que j'avais fait, le jour de la fermeture du deuxième réacteur, une intervention sur LCI autour de cette histoire, disant que j'étais sidéré et tout. Et ça tourne encore. Tu sais, c'est comme le chanteur de charme qui a fait un succès, un seul succès dans sa vie et qui le voit revenir dans un ascenseur. Goldman racontait beaucoup ça. Tu montes dans un ascenseur et t'entends ta chanson qui a disparu, etc. Et tout. Pardon, je referme la parenthèse. Non, non. Puis après... Mais c'est plus large que ça, disons. Essayer de trouver des excuses sur le fait que Fessenheim n'était pas fiable alors qu'elle avait été rénovée totalement, ce n'est pas très sérieux. Donc si on est transparent et si on est pédagogue, on l'est jusqu'au bout. On acte, on a fait des conneries. Oui, c'est ça. À aucun moment, ils n'ont admis avoir fait une connerie sur Fessenheim. Et au contraire, ça vient crédibiliser le discours. Oui, on a fait des erreurs. On ne le réoffra plus. Et pareil sur les nouvelles générations du parc nucléaire. Moi, je pense que la stratégie française, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, elle est vraiment nucléaire. On avait une avance considérable. C'était un moyen d'exportation. Et c'était une fierté au même titre qu'Airbus ou que le TGV, le parc nucléaire. C'était une capacité commerciale qui s'exportait dans le monde entier, y compris en Chine et autres. Bon, on s'est quand même planté des balles dans le pied là-dessus. Oui, mais refaisons pas ce débat, parce que comme tu le dis, on l'a fait beaucoup. On l'a beaucoup dit, on l'a fait beaucoup. Il va falloir remettre les bouchées doubles sur la réactivation de notre parc nucléaire et sur l'investissement pour l'avenir. C'est ça que je veux dire. Ce qui est ce consistif de l'hystérie, enfin, de la phase lapin dans les phares dans laquelle on est en ce moment, c'est aussi quand même un petit peu la com. Parce que quand tu es dans une entreprise, avec notre expérience de chef d'entreprise, bon, tu reconnais que tu as fait une connerie. Tu définis quel est le nouvel objectif, tu lui donnes un timing et puis ensuite, tu parles du plan d'action et tu montres à chacun comment il va avoir un rôle dans le plan d'action. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème. Donc, OK, mais à quel moment et quel est l'objectif ? C'est de revenir sur une souveraineté électrique. Ça va être de sortir du schéma européen. Ça va être de le résoudre dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Et puis, à l'intérieur de ça, quels sont les efforts qui sont demandés aux particuliers, aux entreprises ? Et puis, on y va tous ensemble. On va définir un objectif. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas l'objectif. Et surtout, Nicolas, tu as commencé par... On en parlait hier, d'ailleurs, avec Éric Albert, en termes de management et je pense que c'est le boulot quotidien de Luc. Je reconnais que j'ai fait une connerie. Ben oui. Au départ, effectivement, et vous m'avez convaincu là-dessus, c'est ça qui me manque et qui aurait peut-être apaisé l'hystérie collective. Et puis, la définition de l'objectif. Et c'est là où il y a une faillite de com'. C'est-à-dire que tu dirais voilà en combien de temps je vais remettre le pays d'équerre. Ça va me prendre 20 ans. Voilà. Il faut mettre tant de milliards. Je vais réactiver la filière A, la filière B. Je vais mettre du pognon de R&D à tel endroit. Je vais libérer des sites pour... Je vais rénover, moderniser du truc qui tourne encore. Voilà ce que je vais faire. Ça va me prendre 20 ans. Pendant 20 ans, compte tenu des prévisions de consommation de notre industrie, de nos ménages... Je comprends. Vous avez raison. On a besoin de faire des efforts. Qui va faire quel effort ? On va demander quoi à qui ? Et voilà ce qu'on va chercher à atteindre. Et on va atteindre de faire cette transition. Et on ne peut pas la faire sans le nucléaire. Et on a fait l'erreur de penser qu'on pouvait la faire sans le nucléaire. Il y a une vision malthusienne un peu des énergies. On se dit que si on fait du nucléaire, du coup, on ne va plus faire des renouvelables. Ce qui est complètement idiot. On peut tout à fait investir sur la filière nucléaire et investir sur les renouvelables au même moment et de manière parallèle. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On a juste un petit problème. Juste un petit problème. C'est que, et alors c'est passé comme une lettre à la poste, l'agence de notation S&P nous a placés sous surveillance négative. Et S&P dit, en fait, le déclic, c'est quand le niveau de remboursement de la tête, donc les intérêts, dépasseront 5% des recettes de l'État. Tu vas regarder, on y est. Enfin, on y est quasiment à une dizaine de milliards près. Oui, alors tu pourrais dire... Donc investir massivement pour construire 6 paires de réacteurs, encore faut-il qu'on ait les moyens de le faire. Oui, bien sûr. Et en fait, les agences, elles regardent quoi ? C'est vachement intéressant. Parce que tu peux te dire, on est à 115% de dettes sur PIB, les États-Unis, c'est beaucoup plus. Où est le problème ? Mais ce n'est pas vrai. Parce que nous, en fait, on est en butée. On est en butée pourquoi ? Parce qu'on est reconnus comme étant un des pays qui lèvent le mieux l'impôt. Mais ça veut dire qu'on n'a pas de gain de productivité à faire sur le truc. Et on est un des pays avec la fiscalité la plus élevée. Donc ça veut dire qu'elles, elles regardent, elles disent, ok, ça va monter et il n'y a pas de soupape de sécurité qui permet de piloter la recette publique avec la montée de cette dette. Donc c'est mort. Et accessoirement, contrairement aux États-Unis, on n'a pas une armée au premier rang mondial. Parce que les États-Unis, s'il y a un problème avec les États-Unis, ils envoient les GI. Donc ce n'est pas vraiment notre capacité. On est d'accord. Pour revenir sur cet enjeu électrique et énergétique, je trouve ça intéressant parce que le discours de raison à tenir aux gens, l'explication qu'on ne donne pas, c'est qu'on doit développer le renouvelable mais il n'est pas pilotable. Il n'est pas pilotable, admettons-le. Il y a des jours où il n'y a pas de soleil, il n'y a des jours où il n'y a pas de vent. Ça ne marche pas. Donc on a besoin à côté d'une source d'énergie pilotable. Et cette source d'énergie pilotable, on a le choix entre le charbon, qui est complètement contraire à nos objectifs de transition écologique, ou le nucléaire, qui a le mérite qu'il est propre avec des sujets de démantèlement, avec des sujets de recyclage sur lesquels on progresse, qui ne sont pas si importants que ça, et sur lesquels on va aussi mettre de l'argent dans le cadre du plan à 20 ans qu'on propose à la nation. C'est cette explication-là qui n'est pas donnée avec ces mots clairs. Avec le petit sujet, ce qui va nous permettre de basculer sur le sujet d'après, avec ce petit sujet quand même que les réacteurs, il faut combien de temps pour les construire ? En fait, on n'en sait rien. Parce que le PR de Flamanville ne tourne toujours pas. Moi, je veux bien qu'on fasse tous les plans sur la comète, mais on n'y est pas. C'est l'Europe sans énergie. Donc, je ne sais pas si vous avez eu écho du rapport. Alors, c'est le Shift Project et le Shift Project, c'est Jean-Marc Jancovici. Donc, forcément, ça ne va pas bien. Mais, enfin, quand même, les chiffres qu'ils apportent sont assez catégoriques sur l'idée qu'en termes de dépendance au gaz, on est mal et on est durablement mal. Donc, ça veut dire que, et on en revient à la dette, il faut que tu fasses une espèce de politique de subvention massive de l'énergie européenne pour que tu n'aies pas un changement, et le Shift parle de changement structurel pour l'industrie européenne qui se barre massivement aux Etats-Unis. C'est le point dans lequel on est. Et ce que je veux dire, Jérôme, tu ne peux pas le résoudre en promettant du nucléaire pendant 10 ans. C'est maintenant qu'il faut que tu... Oui, mais c'est là où, moi, je m'inscris en faux quand même sur le propos que tu donnais de dire que le gouvernement essaye d'être transparent, etc. Mais je ne pense pas qu'il n'est pas du tout transparent. Au contraire. Quand tu entretiens l'illusion qu'avec un bouclier énergétique, tu peux arriver à protéger les gens alors que tu sais que le paradigme a changé, que ce n'est pas une histoire de six mois d'un an, c'est une histoire de... Peut-être on dit qu'aide ce qui nous arrive, et que tu n'as pas les moyens de financer ce truc-là pendant 10 ans, tu ne dis pas la vérité. Quand tu es néerlandais, aujourd'hui, tu as pris fois trois sur l'électricité, fois trois sur le gaz, ça te coûte 1500 euros par mois d'entretenir ce qui serait l'équivalent d'un pavillon moyen en France, là où nous, aujourd'hui, on vit encore dans une illusion que tout ça est contrôlé. Et ça ne l'est pas. Donc la transparence n'est pas là. Et on revient à l'objectif et on revient au plan d'action en disant, écoutez, c'est ça que ça va coûter. On assume toutes les décisions aussi géostratégiques parce que c'est nos valeurs, etc. On s'est déjà entretenus là-dessus. Mais voilà comment on va faire et voilà combien on va payer. Et le coût est compris par les uns et les autres. Mais aujourd'hui, le coût n'est pas compris et personne ne l'a intégré. Et moi, j'ai un autre sujet. Je ne suis pas un spécialiste du nucléaire qui est le choix de l'EPR. C'est très symptomatique. Tu vois, tu as des ingénieurs français de filière qui disent on va déployer une nouvelle technologie complètement géniale. C'est massif. Chaque unité sera énorme, etc. Tu as plein d'autres pays qui ont fait des choix d'avoir des petits réacteurs un peu plus rustiques qui sont moins productifs. Et en fait, les deux ne sont pas complètement incompatibles. Et peut-être qu'on irait plus vite parce que tu vois, on a au moins une filière militaire. C'est l'idée de... Alors, ce sera l'EPR2, de toute façon. Les trois paires qui sont programmées aujourd'hui, ce n'est pas l'équivalent Flamanville. C'est un EPR2, effectivement, un peu plus léger. Et je dis un truc idiot, mais tu vois, on a une filière nucléaire militaire qui est capable de nous mettre des petites chaudières dans des sous-marins ou dans un porte-avions. Ça tourne. Ça tourne avec une fiabilité qui est quand même assez extraordinaire compte tenu des contraintes dans lesquelles ça évolue. Pourquoi est-ce que... Je n'ai aucune idée de... Est-ce que ça produit beaucoup d'électricité ? Est-ce qu'on peut alimenter une ville avec ça ? Mais est-ce qu'il y a un transfert de technologie possible de ça pour essayer d'aller plus vite que les 30 ans qu'il nous faut pour faire les 6 EPR ou 16 EPR dont on a besoin ? Je ne sais pas. Parce que ce qui est un peu surréaliste, c'est de voir Emmanuel Macron à la télé s'adresser à EDF en disant, les petits gars, il va falloir vous mobiliser pour nous fournir des tranches en temps et en heure. Moi, j'attendrai plutôt que ce soit le patron d'EDF. Je pense que là, il va... Luc Raymond, il arrive. qui viennent à la télé expliquer le plan, un plan très agressif de déploiement et qui est un plan national. EDF sait très bien faire des centrales nucléaires. Je ne suis pas sûr. Il a quand même pris le job qu'aucun entrepreneur n'aurait voulu. Pour l'instant, ils ne nous ont pas démontré que ça allait le faire. Thomas Picmal, directeur financier d'EDF, cette phrase que je connais par cœur, tu vois, que je connais par cœur, il l'a quand même prononcée, je ne vais pas dire de bêtises, en 2017. qui mettrait 80% de son bilan dans une technologie qu'on essaye de faire tourner depuis 15 ans et qui n'a encore jamais fonctionné. Donc, c'était avant le démarrage des réacteurs de Taïchan. Le réacteur finlandais qui devait démarrer finalement ne démarre pas. et Flamanville, sans doute, va-t-il démarrer, grâce notamment aux soudeurs américains d'ailleurs, qui ont débarqué de Westinghouse. mais voilà, c'est... Oui, mais on ne peut pas. Tu as quand même une... Enfin, je veux dire, tu ne peux pas non plus mettre de côté la responsabilité d'EDF. On en a énormément parlé autour de cette table. et la perte de compétences qui fait qu'on n'a pas une feuille de route très claire. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est les injonctions paradoxales. C'est en fait, on veut faire de l'innovation et en même temps, on désinvestit les tranches précédentes. Donc, on désinvestit les compétences, les filières métiers, les formations d'ingénieurs vers ces filières. Moi, je suis président d'une école d'ingénieurs donc j'en sais quelque chose et on a une filière nucléaire à Centrale-Marseille et avec Cadarache qui n'est pas loin. ça ne nécessite pas de la courte vision. Il faut s'engager comme l'a dit Nicolas pour des décennies. Et donc, si le signal c'est on désinvestit, les gens comprennent le signal. Donc, ils n'envoient plus leurs enfants dans ces filières. Ils n'expliquent plus que le nucléaire c'est le rôle modèle de l'énergie européenne et ainsi de suite. Donc, ces injonctions paradoxales, il y en a assez. Et pourquoi on se réfère toujours à De Gaulle dans ce pays ? On n'a rien inventé de mieux depuis. On a l'impression en tout cas. C'est parce que le gars avait une vision qui traversait les décennies. Et c'est vraiment ça qui nous manque aujourd'hui. Allez, Pompidou quand même. Parce que c'est Pompidou-Messe-Mère le nucléaire. C'est Pompidou-Messe-Mère. En fait, c'est toujours le sujet de ces grosses infrastructures extraordinairement coûteuses. On sait qu'on ne peut pas faire sans la puissance publique. Ce n'est pas possible. Moi, mon libéralisme s'arrête effréné. Ça s'arrête à l'endroit où tu as besoin de la puissance publique pour prendre ces risques d'infrastructures monstrueux. Et donc, quand tu prends des risques d'infrastructures, tu essayes des technologies et un accident industriel est possible. Ça s'appelle le turbotrain et on a fini par avoir le TGV. Et donc, quand tu fais ça, tu ne lâches pas la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que tu lances tout ça, ces initiatives, avec le soutien de la puissance publique en acceptant que tu vas éventuellement échouer et cramer de l'impôt pour un bien supérieur à très long terme. Mais tu continues à faire tourner ce qui tourne pour assumer ta mission régalienne de faire en sorte qu'on ait accès à de l'énergie qui nous permette de produire et de vivre. Nicolas, parce que Nicolas, membre de Croissance Plus, moi, je veux t'interroger sur le point de vue qui m'a surpris de la présidente de Croissance Plus. Mais vas-y. Juste pour finir sur l'hystérie, mais c'est que maintenant, l'équation est impossible à résoudre. C'est-à-dire que tu as des décisions à prendre qui sont sur des décennies. Puis de l'autre côté, maintenant, on se retrouve à acheter du gaz de schiste américain, cette fois le prix qu'ils le vendent en interne. Donc de toute façon, tu n'es plus compétitif. Et certes, les Américains sont nos amis et reçoivent très énablement et avec des grandes faces Macron. Mais ça reste quand même les premiers compétiteurs en termes de business. Ils ne vont pas nous tailler en pièces. Et donc maintenant, à n'importe quel appel d'offres, ça commence en plus avec l'Inflation Act. Les grandes usines, tu ne les installes plus en Europe et hop, ça va aux États-Unis. L'OPA total sur toute l'industrie automobile qu'on a chez nous. Et puis ça va y aller sur tous les secteurs. Et sauf que, moi, j'ai toujours appris, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez écolier, vous alliez visiter. Puis là, il y avait un moulin où on construisait, par exemple, quand vous allez partir dans la montagne, dans la vallée de la Tarentaise, il y avait le carbone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'électricité ne coûtait rien. Il y avait les torrents et on construisait ces moulins, etc., à des endroits où l'énergie se faisait. Pareil pour les data centers aujourd'hui. Oui, les fausses. Ce que tu veux dire, c'est qu'au départ de l'activité, il y a l'énergie. Il y a l'énergie. Et l'activité, c'est l'énergie transformée. Bien sûr. De toute façon. Et donc, d'avoir oublié ça et vouloir faire de l'économie sans prendre en compte, c'est une énorme erreur. Sauf que, tu ne construis pas un moulin en trois semaines. Un truc, parce que, on va le payer très cher. J'entends partout le marché européen de l'énergie, c'est n'importe quoi, machin, etc. Non, parce que tu dis, on achète du gaz de schiste. On achète du gaz de schiste qu'on envoie aux Allemands. Parce que nous, on n'a plus, en fait, les centrales à gaz pour faire de l'électricité qu'on envoie aux Allemands. Les Allemands font de l'électricité et nous le renvoient. Ce pourquoi, parce que partout, j'entends, les Allemands ne sont pas coopératifs, ils refusent le système à l'espagnol, machin. Mais enfin, bon Dieu, c'est eux qui font l'électricité. C'est-à-dire, si on était sur un système à l'espagnol, c'est eux qui subventionneraient notre propre électricité. Il y a des limites, quoi. Voilà, c'est le sujet. Voilà, c'est tout. La non-coopération des Allemands, ce n'est pas tant là-dessus que sur la taxonomie écologique européenne où les Allemands ont voulu évacuer le nucléaire, là où nous, on expliquait que quand même, le nucléaire, c'était... C'est derrière nous, ça. C'était quand même plus intéressant. Non, là, c'est vraiment sur le sujet... Mais c'est qu'on n'est pas souverain. Sommet européen après sommet européen, les Français, évidemment, normalement, tu vois, veulent en fait l'idée d'une subvention des centrales à gaz, c'est ça que ça veut dire, le système espagnol. Subvention des centrales à gaz, donc pour décorréler le prix de l'électricité et le prix du gaz, ça, ça veut dire que les Allemands subventionnent l'ensemble de l'industrie ouest-européenne. On peut considérer qu'effectivement, ils l'ont mauvaise. Donc, et alors, puisque tu disais, le libéral que je suis s'arrête aux portes d'un EPR, et alors, les libéraux que sont l'association Croissance Plus, enfin, croyais-je, s'arrêtent aux portes de la crise électrique. Donc, elle veut, donc justement, de ce que tu venais de décrire, Nicolas, le risque d'un départ massif de l'industrie ouest-européenne vers les Etats-Unis, dont on a effectivement déjà énormément parlé. Et donc, la nouvelle patronne de Croissance Plus veut une clause, à tant que je retrouve le terme exact, une clause de proximité dans les appels d'offres, ce qui va un peu avec ce que Luc était venu nous dire un jour, notamment sur la souveraineté numérique. Envoyons bouler l'OMC et toutes ses règles, etc., il est temps de faire dans l'illégalité, point à la ligne. Et Audrey Louaille, on dit, Louaille, c'est ça, dit la même chose. Et je trouve que c'est, parce que c'est Croissance Plus, c'est quand même, on est dans le temps du libéralisme et c'est bon, c'est fini, arrêtez les conneries, clause de proximité, on arrête de faire jouer la concurrence, même à l'échelle européenne d'ailleurs, dans ce que je comprends, c'est clause de proximité nationale quasiment pour la commande publique. C'est le protectionnisme. Le protectionnisme, il n'y a pas, non, ne mets pas intelligent d'erreur, parce que c'est du protectionnisme, pur et simple. Exactement, mais qui est, on va revenir là-dessus, mais disons que la notion de souveraineté qui est maintenant sur les lèvres de tous les ministres du président de la République, etc., était encore il y a quelques années, pas un terme franchement populaire, puisque il était... C'était Montbourg qui l'a remis dans le... Voilà, c'était un terme qui était assez employé plutôt par la droite nationale. Il est arrivé avec des travaux, d'ailleurs, qu'on avait fait avec Luc à l'époque sur la souveraineté numérique, parce qu'on s'est aperçu que les GAFA étaient en train de nous pomper toutes nos données et qu'on allait du jour au lendemain se retrouver pieds et poings liés. Il s'est développé ensuite avec le Covid où on s'est aperçu qu'on n'avait plus d'industrie, on n'était pas sous le brin, on n'était pas capable de faire des masques. Et puis là, avec la crise énergétique, on est en train de s'apercevoir que sans énergie, on ne va rien faire. Et donc, en fait, la souveraineté, sans souveraineté, il n'y a pas d'indépendance. Je veux bien que tu noies le poisson, mais cette histoire de clauses de proximité. Oui, mais en fait, c'est que des petites clauses. Moi, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, la souveraineté, c'est un changement de logiciel. Tu ne peux pas simplement dire on va faire des appels d'offres en Europe réservés aux boîtes européennes et on va résoudre de cette façon-là la souveraineté. La souveraineté, c'est le pouvoir local. Alors après, bien ou pas bien, mais c'est un pouvoir local. Donc, c'est la souveraineté nationale, c'est le pays qui décide. Et chez les Suisses, c'est toi, ensuite ta famille, ton canton et la Confédération. Donc, à ce moment-là, c'est de repenser nos intérêts et de négocier sur nos intérêts. Nous, en tant que Français, on ne sait pas négocier avec nos intérêts, on négocie toujours avec des idées. Les Allemands, on l'avait fait avec Luc, on avait fait une étude sur la souveraineté numérique avec les Allemands, on avait mené une étude avec 50 000 personnes et les Français disaient on va faire un truc génial avec les Allemands, on va tous bâtir des grands groupes GAFA européens. Les Allemands, on nous répondait nous on n'a pas besoin des Français, on va les faire tout seuls. Et donc, à partir de ce moment-là, eux, ils voyaient leurs intérêts, nous on bâtissait les grandes idées. Donc, la souveraineté, c'est à un moment donné admettre que tu valorises tes intérêts. Donc, ça veut dire repenser ta relation avec l'Europe, ça veut dire remettre en cause tout ce qui a guidé nos politiques et nos économies mondialisantes de ces dernières années. mais c'est un changement de logiciel et ça va très très loin. Et ce n'est pas simplement juste de faire quelques interventions et quelques belles phrases. Non, non, c'est un lancement... Tu n'as pas été membre de Croissance Plus, toi ? Non, toi c'était éthique. Oui. Oui, c'était membre d'éthique. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. La royauté. Oui, absolument. Non, mais alors d'accord, non, non, j'entends ce discours très intéressant. Moi, mon sujet, c'est quand même clause de proximité. c'est du protectionnisme, c'est moins de concurrence, c'est tout ce que nos manuels d'économie nous apprennent, le développement de la rente, moins d'innovation, moins d'efficacité. Voilà quoi. Perte de compétitivité. Exactement. Tu as un terme libéral qui s'appelle, je crois que c'était le protectionnisme éducateur. Je ne sais plus ces termes. C'est qu'à un moment donné... Mais dès qu'on met un truc derrière éducateur, excuse-moi, je sors mon pistolet quoi. Derrière protectionnisme, pardon. Je ne sais plus c'est éducateur. Le propos, c'était que quand il y a des différentiels de marché qui sont trop importants, tu fermes ton marché pour le temps de te remettre à niveau et puis pour réintroduire la compétition. Sinon, il y a échec et mat et ça n'existe plus. Ton intérêt en tant que pays à ce moment-là, c'est de te remettre à niveau. Alors là, c'est un peu différent parce que répondre à des appels d'offres, etc. Mais quand il y a un différentiel en ce moment aussi important sur le coût de l'énergie pour toutes nos industries, oui, mais moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. En fait, il ne faut pas confondre deux sujets. Tu as le sujet commande publique, où est-ce que je la localise, est-ce que j'ai une clause de préférence à ce qui est fabriqué sur mon territoire ou sur mon territoire étendu si tu raisons européen, etc. Très souvent, c'est d'ailleurs ce qu'on fait valoir quand on répond à des appels d'offres qui sont lancés par des puissances étrangères avec notre industrie. On dit, je vais créer des emplois et de la richesse localement. C'est-à-dire que je vais installer l'usine, je vais mettre les équipes et en fait, ça va avoir un impact sur votre PIB à vous et pas sur mon PIB à moi. Si, ça a un impact sur ton PIB à toi. Massif. Bien sûr. Contrat de sous-marin, un impact massif sur notre PIB à nous. mais tu dis, je vais atteindre vos objectifs de croissance et de plein emploi aussi, bien que je sois un fabricant étranger pour votre projet national. Exactement. Donc ça, c'est très important et tout le monde joue à ça. On a des entreprises américaines qui viennent travailler sur le territoire français et qui gagnent des appels d'offres et on est très contents parce qu'elles ont mis des équipes et elles embauchent des français. Donc il n'y a pas de débat avec ça. Le sujet de fermeture temporaire d'un marché qui a perdu sa compétitivité, tu vois, resserrer le truc pour essayer de lui restaurer une compétitivité avant de rouvrir, il n'est pas forcément idiot sur le plan stratégique. Je suis tout à fait d'accord mais c'est un sujet précis sur un dossier précis. Exemple, panneau solaire dans les années 90. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ce n'est pas une loi ou un texte normatif qui dit à Rose si obligé de et je dois réserver tant de pourcents, etc. C'est ponctuel et on sait très bien faire. On sait très bien faire des dérogations. L'Europe l'a montré, on sait le faire en France, on sait le faire en Europe. C'est parfois fin, parfois tu te fais retoquer parce que tu es contraire au texte et tout mais on y arrive à peu près. Le truc dont on a vraiment besoin du côté de la puissance publique, il y a deux grandes batailles pour le monde qui s'ouvre. Si on reprend une vision stratégique à 30 ans, c'est la bataille de l'énergie, on a abondamment parlé et donc là, qu'est-ce que tu attends ? Tu attends qu'on redéveloppe une capacité à fournir de l'énergie parce que là, on a vraiment un sujet et tu vois, ça nous ramène à compte dont tu voulais parler. Même on n'aura pas le temps. Voilà, c'est quand même vachement intéressant. Pourquoi on n'a jamais réussi à avoir un moteur de recherche qui match Google ? Pour moi, j'ai un truc qui est simple. C'est la valeur d'usage du truc. C'est que personne n'a jamais réussi à innover en Europe pour faire un moteur de recherche qui ait la même facilité d'usage, le même, tu vois, qui rende l'usage et en fait, le consommateur, il vote avec ses pieds. Tu sais quoi ? À moins que tu aies un truc à dire sur souveraineté et tout mais pas sur quant parce qu'on marque une pause puis à la limite, on en dit un mot de quant effectivement parce que Luc, enfin, vous deux, j'ai envie d'entendre votre avis. Un mot là-dessus ? Non, mais... Clause de proximité ? Moi, ma doctrine en la matière, c'est pas de subvention des commandes. Donc, réservons des commandes des marchés en proportion à des acteurs européens, à des acteurs français si possible, à minima européens. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On est quand même les idiots utiles de la compétition internationale aujourd'hui parce qu'il y a une dissymétrie totale pas seulement avec les Américains, avec la Chine aussi et il faut absolument sortir de cette naïveté totale de l'Europe, de cette naïveté de la France. Il faut être courageux, il faut accepter l'illégalité immédiate, mettre ses quotas de commandes publiques pour donner le la et puis de commandes privées si possible en tout cas faire du name and promote plutôt que du name and shame donc valoriser les entrepreneurs qui allouent des commandes privées aux acteurs européens. Mais c'est aux actionnaires de le faire ça. Oui, de la même manière. Si tu te mets à l'édicter en règle absolue... Sur la commande publique, il faut l'édicter. Alors si sur la commande publique tu l'édictes, tu vas appauvrir l'État, mon vieux, point à la ligne. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vas créer des effets de rente. C'est exactement ce qui se passe. C'est le modèle allemand si tu veux. On en reparle dans 3 ou 4 ans. C'est-à-dire l'endogamie totale entre la Landesbank, donc entre la banque régionale, entre le Land, entre le gouvernement régional et entre Volkswagen, etc. et donc tu élimines toute concurrence. Et ça sort plutôt pas mal. Oui, on en reparle dans 10 ans. Parce que le problème c'est que tu en payes le prix. C'est un cancer. Ce n'est pas un infarctus. C'est un poison lent le protectionnisme. Mais enfin bon. Et alors il y a un angle sur lequel tu peux faire du général. Il y a un angle du général, mais c'est plus un problème de comportement qu'un problème de réglementation. C'est sur le transport. C'est-à-dire que si tu commences à travailler beaucoup la notion de proximité en disant quand je fais venir un bien ou un service dont j'ai besoin pour assurer ma production ou pour satisfaire les besoins d'un client quel qu'il soit que ce soit en B2B ou en B2C je vais faire attention au coût de transport au sens large c'est-à-dire pas seulement au coût au sens monétaire que tu payes pour mettre le conteneur dans le... Non, non, mais je comprends. Mais sur son empreinte, etc. Mais c'est des sujets qui sont plus des sujets de modification de comportement que des sujets de réglementation. C'est sûr qu'il y a une vertu écologique immédiate à travailler avec les acteurs locaux et pas seulement sur les fruits et légumes pour en créer pour en créer de l'innovation des jobs à haute valeur ajoutée partout en Europe plutôt que d'avoir juste des manutentionnaires ou des visiteurs de musées en Europe ou de l'assistance à la personne et puis tout le reste sera barré dans la Silicon Valley où on a vie. Eh bien, tu crées, mon cher Luc, tu crées les conditions de fiscalité de charges sociales C'est déjà le cas sur la fiscalité sur les... Pour rétablir la compétitivité de tes entreprises voilà mais tu crées les conditions tu es le... Alors, c'est la fameuse image du jardinier et du jardin c'est des... Non, tu... Les légumes vont pousser les légumes vont pousser si t'as bien nettoyé ton jardin et mis le bon terreau Voilà Et ça exige de passer initialement par la rupture avec le dogme du marché ultra-concurrentiel de toutes les clauses anti-concurrentielles Non, je ne suis pas d'accord avec ça Bon, mais c'est un grand débat Et dans le contexte européen il faut que tu alignes 27 Etats donc c'est impossible que tu n'y arrives Oui, ça d'accord Donc c'est mort Mais... Non, non, c'est toujours le... C'est ça qu'il faut être dans l'illégalité immédiate parce que sinon tu ne changes rien en fait Le sujet Alstom-Siemens Ah, Alstom-Siemens la fusion interdite et tout Voilà Aujourd'hui, Alstom est leader sans doute mondial du train Voilà Les mecs ont su faire Les mecs ont su se relever En plus, enfin je l'ai raconté beaucoup ici parce que j'ai discuté récemment avec le patron de l'université Alstom Je ne sais pas si tu connais ça d'ailleurs, Luc Alstom University 20 millions d'euros par an Ils ont su se relever en démarrant sur les compétences sur la formation Non, mais il faut regarder dossier par dossier Moi, on est dans les médias tu connais Je ne suis pas certain que la fusion qui a pu eu lieu entre 2M6 et TF1 quand tous les budgets publicitaires seront partis chez Netflix et Google Exactement C'est ce que j'ai dit On s'en félicite Et là, tu auras le contre-exemple Tu aurais préféré qu'il parte chez TF1M6 ? En tous les cas se donner les moyens d'avoir un acteur qui pèse un petit peu Mais qui ne pèse rien du tout Enfin, TF1M6 Bon, on ne va pas reprendre ce débat On s'était déjà échargé avec lui TF1M6 reste un nain C'est un nain avec des hauts talons C'est un nain avec les talonnettes de Sarkozy Tu parles Ça fait un nain local qui est composé et là, ça n'existera même plus Je pense que c'est sur ces sujets où les parts de marché se font et se défont comme sur tous les médias nouveaux les réseaux sociaux, etc Les parts de marché se font et se défont Bon, les gars, attendez Parce que là, on se barre On marque une pause et on parle de Quant On repart Donc, Quant Pourquoi Quant ? Alors, c'est sans doute passé inaperçu pour vous Ça l'était pour moi d'ailleurs aussi Je remercie Thomas Blart qui m'a envoyé ça Quant bouge encore Et donc, Quant couvert de dette a eu un nouveau soutien de la part de la Banque Européenne d'Investissement Ça doit être, je ne sais pas Tu t'as compté, Nicolas les épisodes de soutien de Quant Mais enfin, bon, voilà On en est là On en est là 15 ans après ? Je ne sais plus quelle est la date de création 15 ans après Un bon 15 ans Je ne sais pas Vraiment, pour le coup j'attends votre avis parce que, justement on parlait de souveraineté Il y a eu un moment des gars qui se sont dit on va essayer de faire quelque chose qui se sont fait mais laminés par la presse Moi, il y a des séquences mais qui sont mais inacceptables sur la façon dont on a traité ces gens-là et qui, force est de constater ils n'y arrivent pas Voilà Mais en fait je pense que ils ne peuvent pas y arriver dans l'écosystème qui leur a été proposé dans un écosystème hyper concurrentiel c'est-à-dire Quant en face de Google Google accède ou Baidu en Chine il y a des milliards d'utilisateurs ils ont des petits marchés européens vous ne pouvez pas performer Bing qui est le moteur de recherche de Microsoft qui apparaît quand même assez loin Parlons de marchés très ouverts comment on se retrouve embarqués avec Bing dans tous les Windows de la planète Ah, c'est plus le cas là Non, ça a été cassé mais sauf que ça permet oui mais ça permet de se lancer ça permet d'atteindre une taille caractéristique de prendre taille marché d'exister de créer une régie et puis de se lancer Donc Enfin ton exemple pardon Nicolas ton exemple marche pas parce que Bing n'existe pas Bing ça existe aux Etats-Unis ça existe si si ça existe non non et puis il y a une régie Microsoft ça existe c'est pas nous en France en France on adore ça se recolle par défaut sur Windows ça t'énerve j'avais lu un tweet magnifique qui fait la seule fois où tu utilises Bing c'est quand t'ouvres ton premier ordi pour aller chercher Chrome Non mais en fait là où je voulais en arriver surtout là où je voulais en arriver c'est que si Quant si Quant avait été un projet européen dans un marché avec les codes de souveraineté qu'on a vraiment maintenant et pas ceux d'il y a 15 ans où on était sur un marché complètement ouvert dans lequel la concurrence s'était effrénée et le seul le meilleur survivait aujourd'hui il y aura un accompagnement de l'Europe la compagne de l'Europe ça passerait pas simplement par de l'argent ça passerait par obligé d'installer et d'installer Quant dans tous les OS qu'il soit Apple qu'il soit Android qui soit Microsoft sur le marché européen à minima imposé dans des règles de la même façon Mais tu veux dire par défaut ? Ben oui Donc touche ton portable t'es sur Quant J'ai oublié le nom du moteur de recherche coréen qu'ils ont fait ça en Corée aussi et voilà et tu as des vrais coups de pouce et puis tu atteins Et t'as une perte d'efficacité à ce moment-là on est d'accord Mais t'assumes de quoi ? Par rapport à Chrome Le gars qui cherche il va utiliser Quant ça va moins bien marcher qu'utiliser Chrome Les gens utilisent Chrome parce qu'il y a Chrome sur leur téléphone ou Safari ou je sais pas quoi personne réfléchit vraiment de comment c'est arrivé sur le téléphone D'accord Les gens Je peux te dire que 99% des gens qui utilisent un moteur de recherche n'ont pas besoin de performance à la virgule C'est comme quand on me dit OVH tient pas le poids par rapport à AWS c'est une blague Dans 99,9% des usages bien sûr qu'OVH fait au moins aussi bien qu'à AWS Donc le sujet n'est jamais là en fait Donc maintenant si tu me poses la question là tout de suite est-ce que t'es prêt à switcher de ton Google pour du compte La réponse est non mais en fait il y a 15 ans la question La question a été posée et puis après aujourd'hui les sujets tarte à la crème de la souveraineté numérique c'est le moteur de recherche et le cloud souverain et donc on attape en permanence là-dessus mais la souveraineté c'est pas que ça c'est plein d'autres choses et c'est le changement de logiciel complet là-dessus Donc peut-être qu'il faut laisser tomber le moteur de recherche de cette façon-là et l'aborder d'une autre façon et faire bosser des gars qui sont des vrais entrepreneurs et pas des... Et ce que vient de dire Nicolas moi c'est exactement mon approche aussi je suis parfaitement aligné avec lui là-dessus et on n'attend pas tellement un chèque de 15 millions de plus parce que finalement mettre des seaux d'eau dans le feu à la fin ça s'évapore ça sert à rien mais c'est plutôt est-ce qu'il y a des commandes est-ce que l'Europe est capable de généraliser un moteur européen par défaut sur les terminaux européens ou pas Mais Coint a été assisté a été installé dans toute l'administration il y a eu un moment comme ça je me souviens je n'en sais rien oui je crois mais il me semble je n'ai pas l'impression que vous avez été généralisé moi il y a 10 ans il y a 10 ans tu as essayé Coint oui je me suis dit je vais mettre Coint partout parce que je suis un bon citoyen parce que je ne veux pas qu'on a tous fait la même chose parce que c'est mon rôle donc j'ai installé Coint je l'ai foutu sur tous mes devices et puis voilà je l'utilise Google comme toujours oui mais pourquoi pourquoi alors pourquoi pourquoi parce que je ne sais pas pourquoi en fait c'est ça qui est consternant c'est que j'ai eu le sentiment que l'ergonomie était moins bonne on m'avait je ne sais pas on m'avait lobotomisé en me disant non mais Google c'est mieux c'est mieux trié c'est mieux archivé c'est plus lisible ça va plus vite j'en sais rien toujours est-il que cette tentative de bonne foi que j'ai essayé de faire elle a fait l'on fait voilà et donc pourquoi parce que à la fin de la journée c'est l'usage qui compte c'est pas la démocratie c'est pas je mets des subventions c'est pas bien sûr à la fin c'est pourquoi est-ce que j'utilise toujours Google alors que j'ai essayé Coint il y a 10 ans et puis c'est mort et pourquoi est-ce que je me suis détourné de Coint je ne sais pas je ne suis pas capable de le dire si c'est juste des produits c'est sûr que le produit Google investissant beaucoup plus en ergonomie etc il est meilleur et que Coint ne décolle pas et puis la différence d'année en année n'allant qu'en s'accroissant à la fin il n'y a même pas de match personne ne songe à switcher sur Coint aujourd'hui maintenant si tu envisages les choses sous l'angle de la souveraineté tu dis c'est un projet de long terme donc là on va le déployer le rendre obligatoire dans tous les développements de navigateurs en Europe d'un seul coup les revenus générés vont devenir importants tu vas pouvoir réinvestir dans tes ergonomies dans la recherche dans la tech et puis tu commences à faire la compétition et puis ça devient un référentiel technique en Chine et Baidu s'est imposé comme ça encore et pareil Baidu a été utilisé par l'ensemble du marché de facto de manière autoritaire c'est une décision autocratique bon ben les Chinois ne réfléchissent pas le référentiel c'est ça et donc effectivement c'est un vrai compétiteur le jour où les Chinois décident de sortir Baidu de Chine et d'attaquer des marchés ils pourront le faire ils pourront le faire ce qui d'ailleurs donc Alexei Kudrin je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alexei Kudrin ancien ministre de la Reste des Finances donc on dit proche de Poutine ça j'en sais rien et donc vient de débarquer chez Yandex donc le Google russe bah oui oui mais là visiblement quand même c'est pour enfin c'est intéressant c'est à dire que et si effectivement il est proche de Poutine ça veut dire que Poutine valide un peu le truc Yandex est en train de se sauver en s'externalisant et en mettant en fait l'ensemble de sa valeur ajoutée aux Pays-Bas pour qu'elle ne soit pas victime des sanctions qui pèsent aujourd'hui sur la Russie donc ce serait un mouf quand même là pour le coup dans ta réflexion sur la souveraineté en gros si tu veux les Russes se rendent en compte que Yandex donc le Google russe Yandex mais il y a beaucoup de choses dans Yandex c'est pour ça qu'on dit un peu Google russe d'ailleurs c'est très intéressant Yandex il reste en Russie il est foutu parce qu'il n'y a plus qu'il se barre et donc il prépare une scission et une cotation à la bourse d'Amsterdam et etc sans doute pour revenir ensuite enfin j'en sais rien je trouve ça super intéressant c'est d'autant plus intéressant que c'est quand même là que ça se passe quoi tu vois là que ça se passe ça veut dire notre vie est quand même organisée tu vois une grosse partie de la vie de tous les citoyens du monde sur le numérique quoi exactement et donc cet enjeu il est fondamental et après on a un sujet de comment est-ce que tu fais basculer l'usage pour avoir les moyens de déployer la technologie moi je pense que tu ne fais pas basculer l'usage surtout si tu crois à la concurrence et que tu te dis j'ai pas envie de fermer mon marché tu pourrais bannir Google et dire c'est quant qui est obligatoire et il n'y a que quant en Europe point mais c'est ce qu'ils veulent nos copains là oui mais ça ça s'appelle la dictature si tu veux c'est la négation de la concurrence non ça s'appelle la souveraineté bien comprise dit Nicolas Duhep exactement donc pour moi le sujet si tu veux je l'appelle ça comme tu veux ce que je veux dire c'est que tu n'y arriveras que si ton usage est aussi bon tu ne fais la bascule oui mais c'est ce qu'il nous explique que si ton usage est bon et ce que tu vas toi même expliquer c'est la boule et l'oeuf c'est à dire qu'il faut avoir les moyens de investir pour etc tu vas toi même expliquer pourquoi tu ne savais pas pourquoi tu étais revenu sur Google tu as quand même un level d'usage de commodité d'ergonomie d'expérience utilisateur au delà duquel ou en deçà duquel tu ne peux pas imposer ton truc parce que ça ne prendra pas parce que le consommateur il détournera il est réinstallé le truc continuez sur l'analogie de Luc les chinois sur les réseaux sociaux ils ont fait la même chose donc ils ont dit vous dégagez Whatsapp Instagram etc vous allez faire WeChat et donc sur WeChat vous n'avez pas le choix donc ils ont commencé sauf que WeChat aujourd'hui nous en tant qu'Européens on ne l'a pas on ne sait pas mais c'est tellement mieux que Whatsapp c'est-à-dire qu'on se contente nous de Whatsapp et d'Instagram qui est un truc qui est à l'âge de pierre alors que les mecs sont déjà en intelligence artificielle commande si tu veux le métaverse il est quasiment fait dans WeChat ils ont énormément de l'avance donc c'est une habitude et le coup de l'habitude à un moment donné il faut le décréter alors et là le monde se sépare entre est-ce qu'on dit que c'est que juste des produits comme un pot de yaourt A et B et que le meilleur gagne et puis ainsi de suite ou est-ce qu'il y a une dimension de souveraineté à un moment donné et qu'il faut l'organiser alors en même temps c'est là où tu as besoin aussi un petit peu d'un état stratège pour t'accompagner sur ce genre de choses et c'est là où tu t'inquiètes un peu parce que quand les gars ne sont pas capables de planifier l'électricité sur 30 ans tu doutes un peu mais bon on va You got a point You got a point très intéressant très intéressant Luc Transfo du retail tu m'as envoyé ça Décathlon alors ça aussi c'est un changement de modèle économique je te laisse raconter un petit peu le truc Décathlon c'est une boîte qui me fascine qui est formidable en France en Belgique en particulier ils sont extrêmement innovants sur les gouvernances partagées je pense que c'est les entrepôts de Décathlon moi je les suis depuis des années ils sont passés en gouvernance partagée de proche en proche et c'est devenu ne couvrez pas des tiroirs va dans ton truc parce qu'après le temps tourne trop vite Luc donc système d'abonnement vas-y et en Belgique et maintenant en France ils ont décidé de passer de la vente au système de Netflix de l'abonnement en fait pas de l'allocation j'insiste mais de l'abonnement pour accéder au catalogue des produits Décathlon donc vous avez tous dans vos dans vos combles dans vos garages dans vos armoires plein des skis des casques des skate des vélos complètement enfin c'est c'est le port des sous-marins qui sont rouillés vous avez tous ça dans plein plein vos plein vos armoires parce que vos enfants ont grandit parce que vous êtes passé d'une passion à une autre parce que vous en avez marre de ce sport et vous êtes passé à autre chose en attendant c'est chez vous Décathlon a dit ça c'est pas très écologique on va tester quelque chose grandeur réelle avec des familles donc ils ont pris un échantillon de famille et ils leur ont proposé trois abonnements comme à Netflix et avec cet abonnement tu as accès à alors je vais donner les chiffres pour 25 euros par mois un client peut utiliser simultanément pour 400 euros de produits Décathlon 50 euros par mois 1000 euros de matériel 95 euros par mois 2000 euros de matériel un point quand même par rapport à ce que tu as dit ça n'est pas le cimetière de Murmansk auquel tu pensais des sous-mêmes non parce qu'il faut qu'il faut prendre soin de l'équipement c'est le truc que met en place Décathlon et donc la planche que tu vas louer pour tes vacances à Osgore il faut que tu la ramènes en bon état voilà c'est ça le sujet ou l'avoir fait réparer sinon tu auras une petite pénalité et un reconditionnement qui peut être fait pour Décathlon comme quand tu loues une voiture exactement la même chose voilà et donc tu ne possèdes pas ce à quoi tu accèdes mais tu peux avoir simultanément chez toi une planche de surf une planche de kite un vélo et puis changer au gré de tes envies pour avoir discuté avec les gens de Décathlon aujourd'hui il faut passer en magasin pour récupérer les produits mais ils imaginent à long terme avoir ça directement là où s'exerce le sport donc par exemple les skis directement au pied des pistes ou en station le canoë près des rivières les raquettes près des tennis etc donc on peut imaginer à terme avoir une économie véritablement circulaire au sens où on s'intéresse aux produits de sa naissance jusqu'à sa fin de vie et Décathlon sera beaucoup plus intéressé à avoir des produits qui durent le maximum plutôt que des produits frappés d'obsolescence programmée comme c'est le cas aujourd'hui d'à peu près tout ce qu'on achète y compris des produits qui coûtent très cher et donc si on imagine ça au plus près des zones où on fait du sport on rentre dans une économie vertueuse d'un point de vue écologique et qui permet de changer alors attends t'insistes sur l'écologie 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 dans l'excellent article que tu as publié sur LinkedIn moi ce qui m'a intéressé c'est que le potentiel de profitabilité surpasse d'un facteur 9 à 12 le modèle actuel tu m'étonnes que Décathlon ça les intéresse il y a beaucoup plus de profitabilité à aller chercher dans cette histoire c'est la vertu du modèle économique de l'abonnement mais bien sûr moi ça fait 20 ans que je suis dans l'abonnement et en fait on vend des abonnements 2, 3, 4 euros par mois donc on peut se dire comment tu gagnes ta vie avec ça mais sauf qu'à un moment donné vous calculez les ARPU des revenus sur 12 mois sur 24 mois on parle même de la lifetime value donc quelqu'un convient il va dépenser sur l'ensemble de sa vie tout ça ça se planifie la data ça vous permet de vous le calculer donc vous êtes capable de mettre en regard de ça un coût d'acquisition client du marketing des coûts de produits donc c'est des modèles c'est des modèles très puissants et effectivement l'histoire comme on l'a vu sur plein d'autres produits d'abonnement c'est je vais dépenser donc mes 95 euros chez Décathlon pendant les mois d'été clairement je vais utiliser tout ça en février peut-être en ski et puis mais en revanche en septembre octobre novembre je ne vais rien consommer donc c'est avantageux pour Décathlon il faudra gérer quand même les courbes de demande parce qu'à Osgore on y est tous les 15 premiers jours d'août mais on est assez peu sur des vagues mais la data t'aide à gérer ça sans problème voilà il faudra avoir du matériel ainsi de suite mais mais c'est voilà c'est et rendent cette société l'abonnement ce qu'on comprend bien en plus c'est que les planches elles seront toujours à Osgore à aucun moment ils auront besoin de les rapatrier à Paris tu vois c'est ça qui est en plus très intéressant et elles seront plus sur les toits des bagnoles et comme ça c'est aussi une efficacité écologique supplémentaire et elles sont de super qualité donc le matos que tu prends il est exceptionnel et il a une durée de vie exceptionnelle et donc dans la rentabilité qui est multipliée par le facteur que tu as mentionné c'est beaucoup quand même 9 à 12 c'est beaucoup ce sera probablement pas autant à la fin mais ce que m'ont dit mes interlocuteurs chez Décathlon c'est qu'ils comptaient repartager une partie de cette valeur sur du service et puis le reste pour l'enseigne donc c'est win-win à la fin pour tout le monde c'est vraiment astucieux c'est bénéfique et on rentre dans une économie circulaire je faisais avec eux notamment un événement sur l'entreprise régénératrice là c'est vraiment quelque chose qui d'ailleurs c'est le titre de mon article qui vient réinventer le retail ou terminer le retail pour rentrer dans une économie avec des supports très différents où tout le monde gagne donc il y a quand même quelque chose de très intéressant à imaginer sur potentiellement plein de secteurs ça m'a fasciné cet article extraordinaire en fait c'est le deuxième énorme mouvement stratégique de cette enseigne le premier il y a eu lieu il y a 25 ans quand ils sont devenus fabricants ils sont passés de distributeurs à fabricants et c'était déjà incroyable en fait ça leur a permis un de reconstituer des marges en Chine soit dit en passant par rapport à notre précédente discussion absolument et en devenant fabricant ils ont développé des labos de R&D donc ils ont commencé à avoir des bons produits des produits de qualité parce que le sportif qui a sa passion du kitesurf ou du vélo ou du ski ou de je ne sais quoi il veut du matos de bonne qualité et donc devenant fabricant avec des labos de R&D excellents ils ont vraiment ils ont pris le marché de façon remarquable ce move là est un move qui est nécessaire pour eux parce que sinon il y a un risque de survie compte tenu des nouveaux usages des attentes des gens du fait qu'on ne peut plus impunément faire venir du conteneur chinois sans se faire accuser de des bouleurs etc il y a quand même des gros obstacles sur ce chemin là en fait il n'y a que eux qui peuvent le faire ce mouvement là à cette échelle là il n'y a que eux qui peuvent le faire compte tenu de la taille qu'ils ont mais bien sûr mais qu'ils en profitent donc évidemment il faut qu'ils en profitent ça s'appelle l'avantage compétitif et c'est la course en avant mais il y a quand même deux gros obstacles qui sont effectivement la mise à disposition et ça c'est très important parce que ton vélo tu ne vas pas le vouloir et l'autre le bout de la zone là et la deuxième chose c'est le pari repose compte tenu du fait qu'on va tous se concentrer sur les mêmes usages au même endroit et que donc il faut avoir un stock repose sur le no show c'est à dire sur les gens qui vont payer l'abonnement qu'on appelle moi que j'appelle les contributeurs platinum c'est à dire ceux qui payent l'abonnement mais qui ne consomment pas mais tu sais là où ce truc est absolument passionnant puis on verra ce que ça donne et tout c'est je le cite très régulièrement exactement ce qu'écrit Thomas Philippon dans son bouquin sur les gagnants de la concurrence que je vais offrir à Nicolas et il dit en fait le sujet justement pourquoi la grande distribution française aurait dû inventer Amazon pourquoi est-ce que la grande distribution française super puissante innovante dans le monde entier ne fait pas Amazon parce qu'elle est protégée parce que justement à un moment tu n'as pas l'épée de la concurrence qui te fait te réinventer et c'est là où décathlon est quand même très très fort parce que franchement ils sont inexpugnables enfin ils ont une position même en termes de goodwill enfin la reconnaissance de la marque partout etc et ils sont sans arrêt à se mettre en danger en inventant de nouveaux modèles etc pour les connaître un peu vous aimez bien que Luc bien sûr mais tu as aussi un truc qui diffuse dans toutes les équipes jusqu'au chef de rayon jusqu'au vendeur etc et c'est très très lié à leur extraordinaire schéma d'actionnariat salarié c'est la boîte des gens qui travaillent dedans mais c'est vraiment avec des enjeux financiers qui sont des enjeux substantiels je ne t'ai pas donné 100 balles d'abondement en action décathlon il y a des dizaines de milliers d'euros en jeu si tu fais suffisamment longtemps ta carrière chez eux même si c'est des impostes de vendeurs de base et en fait ça ça change complètement le comportement d'un corps social il ne reste que 5 minutes donc quand même allez disons un mot tu me dis Macron qui emmène la fine fleur de la French Tech aux Etats-Unis c'est bien ça moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est d'abord c'est un signe de reconnaissance pour la partie tech il n'est pas juste parti avec le patron du CAC 40 donc il y a quand même donc il y avait Insect Backmarket WeThings Deezer tous ceux qui ont un profil licorne ou futur licorne donc c'est quand même c'est aussi une reconnaissance pour les entrepreneurs parce que c'est toujours plaisant de voyager ne serait-ce que quand on est le patron de Sora de voyager avec Bernard Arnault Xavier Niel c'est intéressant mais moi ce que je trouve de bien c'est que ça fait aussi en arrivant aux Etats-Unis on y a fait de masse d'un seul coup il y a plein de et il est bon là-dedans Macron doit arriver à valoriser le business français à l'étranger il présente bien et d'un seul coup la tech pour nous la French Tech c'est super important pour les Américains c'est quand même un truc pour se distraire donc là de s'apercevoir qu'il y a un paquet de boîtes qui gagnent en plus des contrats aux Etats-Unis je pense que c'est bien ça fait un effet de présentation de l'écosystème français et c'est particulièrement ça donne une forme de reconnaissance et puis ensuite c'est quand même aussi un booster pour ces boîtes-là parce que quand on est présenté à des cacaires des Sequoia des Black Rock et qu'on y va avec Bruno Le Maire ça assis un peu plus ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'avoir les rendez-vous tout seuls mais d'un seul coup ça donne aussi une autre envergure quand on est introduit ça donne une autre envergure donc moi je pense que c'est un grand booster et c'est sur le chemin construit depuis 6-7 ans de cette mini French Tech qui était au début lancée avec des petites boîtes qui sont en train de grossir et donc après se donner des objectifs encore plus loin d'ailleurs ils donnent des objectifs de dire en 2000 je ne sais plus combien 25 je veux tant de boîtes cotées en bourse etc j'aimerais bien avoir les mêmes objectifs d'indépendance sur l'électricité ça nous donne un cap et on sait à peu près je trouve que c'est une belle dynamique et pour le coup il est vraiment dans son rôle oui c'est ça c'est à dire qu'il a je lui reproche moi parfois mais en même temps c'est de la politique d'avoir un peu de mal à assumer cette French Tech Startup Nation etc post-gilet jaune on va dire ça comme ça et là à nouveau effectivement de temps en temps il se fait des bouffées de macronisme parce que c'est ça puis en fait c'est le rôle du banquier d'affaires parce qu'il présente les gens il présente les fleurins il est bon là-dedans vous savez qu'il a été deux ans maximum et en fait en exercice plein quatre mois un banquier d'affaires il avait ça dans le sang enfin on est toujours content quand le politique emmène le business avec lui dans tous les pays du monde c'est vrai qu'ils ont l'habitude de le faire et c'est vrai que là il y avait une collection particulière avec la French Tech c'est vrai que c'était pas mal je suis d'accord avec l'effet de foule on dit toujours que les PME allemandes elles sont douées parce qu'elles vont dans les valises des gros industriels allemands qui les emmènent et qui une fois qu'elles ont conclu leur contrat disent alors pour le volet A du contrat c'est la PME machin pour le volet c'est la PME C etc etc c'est ça qui fait la force de la chasse en meute des allemands Luc ? Non moi je suis super favorable à ça évidemment le networking et le business avec nos amis américains c'est parfait après sur la question des licornes en bourse moi je terminerai par quelle bourse ? J'espère que ce serait une bourse européenne le Nasdaq européen de fleurs pèlerins Sauf qu'on est en train de mettre des subventions dans ce projet là les 800 millions là sans contrainte de cotation sur un marché européen Bon on en reparlera la prochaine fois on en reparlera à la rentrée ensemble Merci à tous On pourra parler de la recherche en même temps On reparlera de tout Oui parce que la recherche equity est essentielle pour avoir des intros qui se passent bien et on a laminé notre recherche On est bien d'accord On est bien d'accord On a à côté de nous un polytraumatisé de l'histoire boursière On reparle de tout ça Merci à tous Demain nouveau débat débat de fond d'ailleurs enfin débat de fond On avait aussi des débats de fond mais en fait c'est deux think tanks qui apporteront des études Je veux faire ça aussi de temps en temps Il faut parler de tout ça autour des retraites autour de la voiture électrique notamment Voilà ce sera éclectique électrique A demain